donc lundi on avait commencé l'exercice 18, on avait terminé la démonstration mais c'était un peu rapide alors on va revenir dessus donc on prend une suite un, et on avait défini an, c'est la somme, enfin c'est 1 sur n fois la somme pour k allant de 1 an du k, concrètement c'est la moyenne, n le premier terme de la suite, et l'exercice nous disait de montrer que si la limite de un c'est l parallèle alors la limite de an c'est aussi l, c'est à dire si les termes de la suite tendent vers l alors la moyenne des premiers termes de la suite tend aussi vers l. Donc on va reprendre la démonstration du début maintenant donc la semaine dernière on avait cherché comment la trouver, maintenant on va tout écrire d'une trait et ensuite ce qu'on va faire c'est vous allez essayer de refaire la même chose mais ou dans le cas où la limite ici c'est l'infini, pour voir si vous avez bien compris la démonstration. Donc la démonstration ça commence comme ça, soit epsilon strictement positif, on va chercher un rang à partir duquel an-l est strictement inférieur à epsilon en valeur absolue. Donc ce qu'on avait trouvé la semaine dernière c'était qu'il fallait appliquer l'hypothèse que un tend vers l avec epsilon sur 2. Donc comme la limite de un vaut l il existe un rang grand K et pour pas qu'il y ait de confusion les indices pour U je vais noter K et les indices pour A je vais noter M. Il existe un rang grand K qui est entier tel que pour tout cas supérieur ou égal à grand K, la valeur absolue de UK moins M est inférieur à epsilon sur 2. D'accord ? Alors est-ce que jusque là c'est OK pour tout le monde cette première étape ? Ça va ? Là j'ai juste appliqué la définition de la limite d'une suite. Et on a vu la semaine lundi qu'il fallait ici prendre epsilon sur 2 au lieu de epsilon parce qu'on allait avoir un deuxième terme qu'on allait rajouter. Donc bon on n'est pas obligé de prendre epsilon sur 2, on peut prendre autre chose mais le plus simple on a deux termes, on divise epsilon en 2 et voilà. Comme ça on prend le même. Alors quelqu'un me dit dans le chat on est d'accord que epsilon sur 2 ça ne se demine pas avec notre recherche. Non là c'est nous qui décidons, si vous voulez je peux reprendre ce qu'on a fait la fois dernière. Donc ce qu'on a fait la fois dernière c'est que on avait d'abord un epsilon prime pour K moins L et ensuite on avait un deuxième truc et on savait qu'on pouvait le rendre plus petit que epsilon seconde pour tout epsilon. On avait epsilon prime plus epsilon seconde et on voulait que ça soit plus petit que epsilon. Sachant qu'on peut choisir epsilon prime et epsilon seconde comme on veut. Le plus simple en fait c'est de choisir epsilon prime égale epsilon seconde égale la moitié de epsilon. Ça la somme des deux fait epsilon sur 2. Mais bien sûr on peut choisir autre chose, je peux prendre epsilon sur 3 ici et 2 tiers de epsilon là ou je peux prendre un quart et trois quarts, c'est nous qui décidons. Je peux même prendre ce que je veux, je ne suis même pas obligé de prendre la somme égale à epsilon. Donc la somme des deux est inférieure à epsilon. Là c'est vraiment nous qui décidons parce qu'on s'est rendu compte dans la preuve qu'on pouvait choisir ce qu'on voulait. Moi je vous conseille, c'est toujours aller au plus simple. C'est comme ce qu'on avait fait par exemple, vous savez avec les bases, les vecteurs et machin. Faites le plus simple possible. Si on veut, c'est la moitié, l'autre ça va être la moitié et comme ça on s'embête pas. Mais après si vous avez envie de prendre autre chose, il n'y a aucun souci. Tant que tout est clair. D'accord ? Donc les termes de la suite à partir du rang grand K vont être inférieurs à epsilon sur 2. Pardon. On va être assez proche de L avec une erreur epsilon sur 2. Donc ça c'est les termes de la suite à U à partir du rang grand K. Maintenant si on regarde notre somme à N, on va la séparer en deux. On va avoir d'un côté les termes inférieurs à grand K et de l'autre côté les termes inférieurs à grand K. Les termes supérieurs à grand K, on s'en est occupés. Si vous vous rappelez la preuve et on va le réécrire à la fin, on va en avoir N moins K plus 1. Donc à la fin ici, les termes supérieurs à grand K, ce que je suis en train d'encadrer, ça va être inférieur à N moins K plus 1 sur N fois epsilon sur 2. Et ça c'est plus petit que epsilon sur 2. Donc ce bout-là de la preuve, on s'en est bien occupé. Maintenant il faut s'occuper des premiers termes de S. Et là c'est assez important de bien comprendre ce qu'il se passe. On a fixé epsilon et du coup on sait qu'il existe un grand K. Et ce grand K du coup, on sait qu'il en existe un. Il en existe potentiellement plusieurs, mais nous on en fixe un. Et une fois qu'il est fixé, et c'est ça qui est important, le nombre de termes de la suite du début qu'on regarde, u1, u2 jusqu'à u grand K moins 1, c'est un nombre qui est fixé. Donc le nombre c'est égal à la valeur absolue de u1 moins L plus u2 moins L plus blablabla plus u grand K moins 1 moins L, c'est une constante. une fois que epsilon et grand K sont fixés. D'accord ? Ça ne dépend plus du rang de la suite où on est. Et il dépend de grand K bien sûr, et grand K lui-même dépend de epsilon. Une fois qu'on a fixé ces deux là, ce nombre c grand K il est fixé. Donc il ne change plus. Et la suite c grand K sur n tend vers 0 quand n tend vers infini. Parce que là c'est le petit n qui bouge, mais le grand K il est fixé. On n'y touche plus. Ça c'est juste une constante divisé par n. Ça vous savez très bien que ça tend vers 0. à partir du rang grand N égal, et puis on peut le, en plus comme il est tellement simple la suite, on peut exprimer explicitement le rang à partir duquel ça, ça va être inférieur à epsilon sur 2. Donc à partir du rang Epsilon sur 2, enfin sur 2 C grand K, plus 1, on a valeur absolue de C grand K sur n inférieure à epsilon sur 2. Et on retrouve ce que j'avais écrit la semaine dernière. Quand on va diviser C grand K par ça, on retrouve bien epsilon sur 2. Et ensuite comme on prend la partie entière plus 1, déjà d'une part on a un entier, et on a un autre qui est strictement plus grand que epsilon sur 2. Donc quand on va diviser, ça va être strictement plus petit que epsilon sur 2. Et pour bien expliciter ce que je veux dire à partir du rang, parce qu'on peut se demander, à partir du rang pour K ou pour n, c'est pour toute n, pour toute petite n supérieure ou égale à grand N. Et ce rang grand N dépend de K et de epsilon. Donc il faut bien faire attention à l'ordre dans lequel on fait les trucs. On veut démontrer un truc du style pour toute epsilon, il existe un rang blablabla. Donc on fixe le epsilon et c'est avec ce epsilon là qu'on va commencer à fixer les trucs. Avec ce epsilon là, on fixe le rang grand K qui est là. On sait qu'il en existe plusieurs, mais nous on en fixe un. Et une fois qu'il est fixé, on peut fixer ce rang grand N. Donc c'est important de bien faire les choses dans le bon ordre. Parce qu'on ne peut fixer le rang grand K qu'une fois qu'on connaît epsilon. Et on peut fixer le rang grand N qu'une fois qu'on connaît grand K et epsilon. D'accord ? Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde ? Ou est-ce qu'il y a des questions ? Ça va ? Les autres, est-ce que ça va ? Allez. Pourquoi est-ce que N moins K plus terme ? Ça, je vais le refaire. Ne vous inquiétez pas. J'y arrive. Mais sur ce que j'ai expliqué jusqu'à présent, c'est bon. Donc maintenant, on a deux inégalités, celle-là et celle-là. On va les combiner pour arriver à la conclusion. Donc en combinant 1 et 2, on arrive à la chose suivante. Pour tout N plus grand que le maximum entre grand K et N. Donc, je n'écris pas les petits indices epsilon et K epsilon. Mais ces grands, il faut bien comprendre qu'ils dépendent de epsilon. Parce que grand K dépend de epsilon et N dépend de K et epsilon. Et toutes ces histoires de variables liées, libres et machin. Ça, c'est des variables liées qui dépendent des variables qui ont été introduitables. Et là, je prends comme d'habitude, c'est la petite astuce. Je prends N supérieur au maximum. Comme ça, je sais que N est à la fois supérieur à grand K et à la fois supérieur à grand N. Alors, comment est-ce qu'on a déterminé grand N ? Je peux le faire à côté. Vous voyez, on veut que C grand K sur N est inférieur à epsilon sur 2. C grand K, il est positif. C'est une somme de valeurs absolues. Donc, je ne m'en vais plus avec les valeurs absolues. Ça, quand on résout l'équation, ça devient N supérieur à 2C grand K sur epsilon. Et ensuite, comme on veut un N entier et qu'on veut un supérieur égal, on prend la partie entière plus 1. C'est toujours la même astuce. Ça va ? Les autres aussi, ça va comment j'ai trouvé ce grand N ? Il faudrait que j'ai été un peu vite là-dessus. C'est bon pour tout le monde, la manière de trouver grand N ? Ouais. Bon, c'est toujours un astuce. Alors, on va combiner ces deux équations et on sait que ces équations, elles sont valables à partir pour N durant grand N et pour K durant grand K. Donc, on prend N qui va être supérieur à grand N. Et du coup, on a la chose suivante. La valeur absolue de AN moins L, c'est égal à 1 sur N plus UN moins L. Alors, on fait passer le L à l'intérieur. Donc, on est obligé de le multiplier par N pour compenser. Donc, ça fait, et je peux sortir le 1 sur N de la valeur absolue du coup, parce qu'il est positif. Donc, ça fait 1 sur N fois U1 plus blablabla plus UN moins NL. D'accord ? Je suis obligé de le multiplier par le N pour compenser, pour le faire rentrer à l'intérieur de la parenthèse. Ensuite, là, les termes, il y en a N et il y en a N. On peut réordonner pour les mettre tous ensemble. Donc, ça fait 1 sur N fois U1 moins L plus U2 moins L plus blablabla plus UN moins L. Est-ce que jusque-là, c'était bon pour tout le monde ce calcul ? Allez, écoutez, ça marche. Alors, qui est-ce qui est ? Il y a personne qui a dit non. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui va toi ? Comment est-ce que j'ai trouvé grand N ? Bon, attendez, je vais le refaire. On veut C grand K sur N inférieur Epsilon sur 2. Ça, c'est équivalent à N supérieur ou égal à 2 C grand K sur Epsilon. Et du coup, comme on veut un rang entier, on prend la partie entière et on rajoute 1. Alors, il y a une autre question. Pourquoi est-ce que je sors 1 sur N ? Comme il est positif, je peux le sortir de la valeur absolue. Alors, j'utilise deux choses et je réponds à la dernière question ensuite. J'utilise deux choses. Le départ, la valeur absolue du produit, c'est le produit des valeurs absolues. Et ensuite, que si on prend la valeur absolue d'un nombre positif, ça ne change rien. Alors ensuite, il y a la question sur l'inégalité triangulaire. Effectivement, ça découle de l'inégalité triangulaire. On utilise que la valeur absolue de A plus B est inférieure égale à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. Et ensuite, comme je l'avais expliqué la semaine dernière, par récurrence, on va dire que la valeur absolue d'une somme d'un nombre quelconque de termes est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues. Et après, par exemple, imaginons que vous avez trois termes A plus B plus C. Vous dites que c'est A plus B plus C. On va tourner une barre en trop ici. Donc, c'est inférieur ou égal en appliquant ça à la valeur absolue de A plus B plus C. Et du coup, en appliquant l'inégalité triangulaire une nouvelle fois à ça. Alors, qui est-ce que vous identifiez comme A et B ? En fait, il faut l'appliquer plusieurs fois à l'inégalité triangulaire. Vous appliquez d'abord à A égale ça et B égale tout ça. Ensuite, vous l'appliquez à A égale ça et B égale le reste, etc. Il faut l'appliquer N fois. Ah pardon, N moins une fois. Ok, ça, ça va pour tout le monde ? Monsieur ? Oui ? Si on prend petit n égale K, le deuxième terme de la somme, quand on a N moins K plus 1 sur N, Epsilon prime, tout ça ? Oui. Il n'apparaît pas, du coup ? Oui, il n'apparaîtra pas. D'accord. Ça, c'est votre problème ? Ah oui, oui. Donc, inférieur à Epsilon. Oui, il est plus zéro et inférieur à Epsilon. Ok. Mais bon, ça, on y arrive. D'accord. D'accord. Alors, où est passé le "-nn", s'il vous plaît ? Comment ça ? Ah. Ça va. Ben ça, je l'ai dit à l'oral. NL, c'est la même chose que L plus L plus L, N fois. D'accord. Et ensuite, on réorganise les termes pour mettre le premier L avec le 1, le deuxième terme avec le 2, le dernier avec le L. Ok. Votre question sur tout ce que là ? Ok. Bon. Alors, on passe à la suite. Je peux effacer, là, ce truc-là sur l'université de franguère, parce que je vais tout mettre à la suite. Du coup, on est arrivé ici. On va le séparer en deux termes. D'accord. Vu que j'ai supposé que N, c'est supérieur à K, j'ai bien... D'une part, les premiers termes jusqu'à K-1 et puis ensuite, les derniers. Alors potentiellement, il n'y en a qu'un seul, si j'ai un égal de K. Mais pire des cas, il y en a un. En tout cas, ceux-là, ils n'y sont pas. Comme ça, je peux... C'est le nombre que j'ai appelé CK. Donc si je l'entoure en bleu, je l'entoure en bleu. Donc c'est inférieur égal à CK sur N, plus valeur absolue de UK, enfin plus 1 sur N. Je ne sais pas si c'est exactement pareil. Je ne sais pas si c'est exactement pareil. U grand K, moins 1, plus table A, plus N, moins N. Monsieur ? Oui ? Vous pouvez expliquer le passage où vous avez fait la somme, où vous avez fait une somme dans l'inégalité. Pardon ? Quel endroit est-ce que... Vous savez, vous avez séparé UK, moins 1, moins L. D'ailleurs, vous avez refait plus 1 sur N. Ça, je l'avais compris la semaine dernière, mais là, je ne me rappelle plus d'où et je n'arrive pas à comprendre en regardant juste. Là, si on veut, j'ai fait deux choses en même temps. J'ai cette grosse somme. Il y a les N termes. Donc je la sépare en deux. D'abord les premiers, puis ensuite les derniers. Et ensuite, je développe. Vous voyez, je distribue le produit de 1 sur N sur chacun des deux termes. Ah, c'est de manière à retrouver ces cas, en fait. Comment ? C'est juste fait de manière à retrouver ces cas. Oui, oui, oui. Voilà, je coupe en deux la somme. Vous voyez, imaginons, j'ai dix termes et je vais couper en deux les cinq premiers et les cinq derniers. Donc en fait, le inférieur ou égal devant CK moins sur N, en fait, c'est comme un égal, c'est ça ? Oui, en fait, là, c'est un peu... Ça, ce que je suis en train de m'encadrer là, c'est effectivement égal à ça. Mais c'est un peu tendancieux ce que je suis en train d'écrire. Ce truc-là, il va être inférieur ou égal à celui-là. Donc juste pour pas qu'on se plante et qu'on se dise, en fait, à la fin, il va être égal à ça. Je mets des inférieurs et égales tout du long. D'accord, merci. Mais comme c'est égal, c'est en particulier inférieur ou égal. D'accord. OK, merci. Monsieur ? Oui ? Dans le dernier terme à la ligne d'en bas, vous avez marqué, c'est UK moins L ? UK moins L, oui. D'accord. Merci. Alors, pourquoi est-ce que je... On me demande en chat, pourquoi est-ce que je mets U grand K, mais U petit n ? La question, c'est pourquoi est-ce que le K, j'ai mis une majuscule, et le N est une minuscule ? C'est comme ça que j'ai appelé les noms, c'est juste des noms, vous savez. Là, j'ai appelé le grand K, parce que comme ça, c'est pour tous les K supérieurs au égal à grand K. Alors que là, petit n, c'est l'indice de A, de AN. Mais ça n'a pas de... Vous savez, j'aurais pu l'appeler W minuscule ou n'importe. Le fait que ce soit des majuscules ou des minuscules, ça ne change rien. OK. Faut continuer ou est-ce que jusque là, il y a des questions ? Là, vous savez, c'est bien. Là, il faut qu'on prenne notre temps, parce qu'on arrive à des démonstrations de plus en plus compliquées. Donc, il faut être sûr que tout le monde ait bien compris. Je ne peux pas aller trop vite et perdre tout le monde en route, etc. Ça va ? OK. S'il y a des questions, vous m'interrompez. Bon, du coup, maintenant, on est arrivé à ça. On va utiliser nos deux inégalités. Donc, la première inégalité nous dit que si K est supérieur à grand K, alors K moins L est inférieur à K sur V. Alors, une idéalité, je vais la pointer en vert, comme ça. Et puis, on a la deuxième inégalité qui est ici, qui nous dit que la valeur absolue de C grand K sur N... Bon, on n'est pas obligé de mettre la valeur absolue. Comme tout est positif, ce sera encore plus clair. C'est un nom positif. C grand K, c'est une somme de valeur absolue. Donc, la deuxième inégalité nous dit que C grand K sur N est inférieur à Y sur 2. Donc, on va combiner ces deux trucs pour dire que ça est strictement inférieur à... Celui-là, c'est l'inégalité rouge, Y sur 2. Et celui-là, c'est l'inégalité bleue. Non, c'était la verte. Pardon. Les couleurs ne changeraient rien. OK ? Donc là, j'ai appliqué la première inégalité, qui me dit que si j'ai un indice petit K qui est supérieur à grand K, alors, valeur absolue du K moins L, c'est inférieur à epsilon sur 2. Et là, vous voyez, j'ai que les indices qui sont supérieurs à grand K. Donc, chacun de ces termes-là, chacune de ces valeurs absolues, va être inférieur à epsilon sur 2. Là, c'est ma deuxième inégalité qui me dit que C grand K sur N est inférieur à epsilon sur 2 dès que N est supérieur à grand N. OK ? Donc, si vous voulez ce grand N, je peux même le mettre en rouge. Donc, on voit bien que c'est à cet endroit que je me sers du fait que N est supérieur à grand K. Alors que ce grand K, si vous voulez, je vais le mettre encore d'une autre couleur différente. Pas pour appliquer cette inégalité, c'est pour pouvoir séparer en deux la somme ici, pour être sûr que je vais au moins jusqu'à grand K moins L. Ça va, le code couleur ? En fait, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont d'alcool ou non. Bon, si jamais il y a un souci avec les couleurs, vous me dites et je peux le redire. Jusque-là, comment j'ai appliqué les inégalités, c'est OK pour tout le monde. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis le grand N en rouge ? C'est ce que je viens de dire. C'est que j'ai mis le grand N en rouge parce que cette inégalité qui est là, c'est K sur N inférieur à epsilon sur 2, n'est valable qu'à partir de N supérieur à grand K. Pour pouvoir l'appliquer, je suis obligé de prendre un N supérieur à grand K. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge, pour dire que le fait qu'on a dû prendre N supérieur à grand K, c'est pour pouvoir appliquer l'inégalité ici. OK. Cette question juste là. Alors du coup, maintenant on va compter. Epsilon sur 2 là, il y en a combien ? Il y en a autant qu'il y a de nombres entre grand K et N. Alors si on compte, vous pouvez essayer, il y en a N moins grand K plus 1. Donc ça, ce terme qui est là, il est égal à epsilon sur 2 plus N moins grand K plus 1 sur N, soit epsilon sur 2. Donc les termes, il y en a entre grand K et grand N. Vous pouvez regarder sur des petits exemples. Si par exemple grand K égale 1 et N égale 4, on a des nombres, il y en a combien ? Il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 4. Et 4, c'est bien 4 moins 1 plus 1. Et maintenant, ce terme qui est là, est inférieur à 1. Donc tout ça, finalement, c'est inférieur à epsilon. Et donc, si je peux réécrire tout à chaque fois. On a bien ça. On a la valeur absolue de A à N dans L, strictement inférieure à epsilon. Ça, c'est valide. Pour tout N, supérieur à incertainment. Donc, il vaut quelque chose, mais qui est explicite. Donc, finalement, ce qu'on a démontré, puisque je suis en train de se réunir en zone. Et que, si je choisis, si on récapitule tout ce qu'on a fait depuis le début. Quel que soit epsilon positif. Il existe un rang, le maximum entre K et K, à partir duquel A N moins L est inférieur à epsilon. Donc, conclusion. La limite de A N, c'est effectivement L, quand même, parvers plus infini. Parce qu'on a pris un epsilon. On a trouvé un rang. C'est le maximum entre K et N, à partir duquel on a réfléchi à N moins L est inférieur à epsilon. C'est ça la définition de la limite égale L. Alors, on me demande, pour passer de N moins K plus 1 sur N fois epsilon sur 2 à epsilon sur 2. Est-ce que je peux négliger moins K plus 1 par rapport à N ? Non, non, non. Là, j'ai rien négligé. Là, j'ai simplement dit que N moins K plus 1, c'est inférieur ou égal à N. Tout ça, c'est négatif. Sauf si, éventuellement, le rang grand K, c'est vrai. Si le rang grand K, c'est 0, il peut arriver. Donc, quand même là, ça, ce sera N plus 1. Ce n'est pas plus petit que N. Donc, sans perte de généralité, on peut... Là, il y a un petit truc à dire. On peut supposer que grand K est supérieur ou égal à 1. Parce que c'est un rang à partir duquel on a ça. Donc, si jamais c'est à partir du rang 0, pour se simplifier la vie plus tard, au lieu de prendre 0, on prend 1. Vous voyez, si c'est vrai à partir de 0, c'est aussi vrai à partir de 1. Donc, si jamais par miracle grand K, c'est vrai, ce truc-là est vrai à partir de 0, ce n'est pas grave. On dit, c'est comme si on ne l'avait pas vu. On dit, en fait, on ne l'a vu qu'à partir de 1. D'accord ? Et comme ça, ça nous permet de dire que ce truc-là est inférieur à N. Donc, quand on va diviser par N, ça, ça va être inférieur à 1. Et comme on multiplie les longues positives, on a bien des modalités qui restent dans le bon sens. Alors, il y a une deuxième question. Une petite question, comment on est passé de moins L à moins NL ? Ça, je l'ai déjà dit deux fois. Là, on a NL. C'est L plus L plus L plus L plus L une fois. D'accord ? Je vais l'écrire. L plus L plus blablabla plus L. Et donc, je mets le premier L avec U1, le deuxième L avec U2 et le dernier L avec U1. Et comme ça, je récupère ça. Ah, voilà ! Où c'est alors ? Juste avant. Ah ! Comment on est passé de ça à ça ? Oui, on a mis au même dénominateur. Vous voyez, j'ai mis le 1 sur N en facteur. Et donc, pour mettre au même dénominateur, comme dit votre camarade, il faut multiplier par N. Monsieur ? Monsieur, moi j'ai une question. Ce que je n'avais pas compris, c'est comment on a déterminé Epsilon sur 2 dès le début. Parce qu'à partir du moment où on a Epsilon sur 2, c'est facile à faire comme raisonnement. Mais la vraie question, c'est comment l'as-tu que c'était Epsilon sur 2 ? En fait, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. La semaine dernière, on n'avait pas pris Epsilon sur 2. Ici, on avait mis Epsilon prime et on avait mis Epsilon seconde ici. Ok ? On avait dit, on ne sait pas pour le moment. On sait que c'est vrai quel que soit Epsilon prime et quel que soit Epsilon seconde. D'accord ? Ça, on sait que c'est vrai parce que la limite, c'est 0 ou c'est L. Donc, on avait pris Epsilon prime et Epsilon seconde. Et en faisant tout le raisonnement qui est là, ce Epsilon sur 2, ça aurait fait Epsilon seconde. Et ce Epsilon sur 2, ça aurait fait Epsilon prime. Et à la fin, on trouve qu'au lieu d'avoir Epsilon, là, on aurait eu Epsilon prime plus Epsilon seconde. Et du coup, maintenant, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'on prend pour Epsilon prime et Epsilon seconde ? Parce qu'on a le droit de choisir ce qu'on veut. L'énoncé est vrai quel que soit Epsilon prime et quel que soit Epsilon seconde. Donc, ce que j'ai dit au début de la DTD, c'est que tant qu'à faire, autant prendre Epsilon prime égal Epsilon seconde égal la moitié de Epsilon. Pour ça, la somme des deux, ça fait Epsilon. Mais on peut prendre tout qu'on veut. Mais il faut que la somme soit inférieure à Epsilon. Oui, il faut que la somme soit inférieure à Epsilon. Pour pouvoir dire, ça, c'est inférieur à Epsilon prime plus Epsilon seconde, donc c'est inférieur à Epsilon. Donc voilà, le raisonnement, jusque-là, on prend ce qu'on veut. Le seul endroit où je me suis servi du fait que j'ai choisi Epsilon sur 2 et Epsilon sur 2, c'est de dire, du coup, ce truc-là est vrai quel que soit le Epsilon que j'ai fixé tout au début. Et comment on sait que Epsilon prime et Epsilon seconde sont inférieurs à Epsilon ? Mais c'est nous qui les choisissons. Non, je veux dire qu'on les choisisse, mais comment on sait que leur somme doit être inférieure à Epsilon ? En général, ce ne sera pas inférieur à Epsilon, mais nous, on a choisi qu'ils seront inférieurs à Epsilon. D'accord, mais c'est notre plan gré. Par exemple, on aurait pu faire en sorte que leur somme soit super à Epsilon. Ah oui, bien sûr, j'aurais pu prendre Epsilon prime égale 1 milliard et Epsilon seconde égale 2 millions. Et ça aurait été plus grand que la plupart des Epsilon. Mais comme on sait que l'énoncé qui est là, quel que soit Epsilon prime, il existe un grand grand cas, tel que pour tout cas, c'est inférieur à Epsilon prime. C'est vrai quel que soit Epsilon prime. Donc, je peux l'appliquer au Epsilon prime que je veux. Et si je le choisis bien, et ici, on l'a bien choisi, on a pris Epsilon sur 2, on peut arriver à la conclusion qui nous arrange. Ok, d'accord. Oui. Ok. Mais du coup, on s'en fiche du Epsilon ? Oui, le Epsilon, c'est vrai qu'on s'en fiche, mais il est fixé au départ, on n'a pas le choix. On doit démontrer un truc quel que soit Epsilon. Vous savez, l'énoncé limite de AN égale L, c'est pour tout Epsilon la valeur. Donc, si on veut montrer ça, on prend Epsilon qui est concarbitraire, et après, on doit s'ébrouiller avec qui nous est donné. Mais j'ai une question. Par exemple, si on prend des valeurs d'Epsilon qui sont beaucoup trop élevées, UN moins L sera forcément affaire à Epsilon ? Oui. Mais du coup, on ne démontrera plus grand-chose. Mais en fait, dans le cas où UN est une vraie valeur qui est extrêmement grande, je ne comprends pas en quoi UN moins L, affaire à Epsilon, ça prouve que UN tend vers L. Là, on revient à la définition de limite. Et ce n'est pas pour un Epsilon donné que ça nous dit quelque chose. C'est le fait que l'énoncé est vrai pour tous les Epsilon qui nous dit que la limite, c'est ce qu'on a en tête, à savoir les valeurs de la suite. Ah oui, c'est vrai. Merci. Il ne faut pas oublier que l'énoncé, c'est pour tout Epsilon. C'est vrai que pour un Epsilon quelconque, ça nous dit juste que la suite est bornée entre L moins Epsilon et L plus Epsilon. Ça, ce n'est pas ça qu'on aura envie d'appeler la limite. Mais si c'est vrai, quel que soit l'Epsilon, là, ça veut dire quelque chose de concret. Bon, alors, est-ce que cet EXO, c'est à peu près OK pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a encore des trucs pas clairs ? Pas mieux que lundi ? En même temps, lundi, c'était au bout de quatre heures de cours, donc pas évident. Monsieur ? Oui ? Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai mal noté lundi, mais quand on a fait la... Enfin, après la phase de recherche, on a fait une petite rédaction quand même. Oui, oui, oui. Et je ne sais pas si vous pouvez y revenir. Bien sûr. Voilà. Et on avait marqué... Ah, j'avais du mal de le noter, alors. En fait, j'avais noté que 1 sur N fois la somme allant de KN de UK moins L. J'avais noté que tout ça, c'était inférieur à 1. Mais... Ah, euh... Non, le inférieur à 1, il sera porté à N moins qu'à plus 1. Oui, 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 OK. Ça, ça allait avec ça. OK. Oui, c'est bon alors. Merci. OK. Alors, il y a une question avec chat, apparemment. Ah, beaucoup mieux. Bon, attendez. Bon, alors du coup, maintenant, ce que je vous propose de faire, essayez de faire la même démonstration. Mais ce sera un peu plus facile de montrer que si la limite de UN égale plus l'infini, alors la limite des moyennes des premiers termes de UN, donc A grande à N, c'est aussi plus l'infini. OK. Essayez de rédiger un truc similaire en adaptant ce qu'il faut adapter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, et après on va corriger tout le temps. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... C'est parce que j'ai expliqué n-k plus 1 c'est inférieur à n donc quand on divise par n tout ça c'est inférieur à 1 donc quand on multiplie par y sur 2 c'est inférieur à y sur 2 ... 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